Bon on est d'accord Avec tous ces produits qu'il y a là Vous videz la carte bleue de vos parents c'est sûr Bonjour à tous c'est Donn'Info Bon bientôt le petit papa Noël va passer Donc qui dit Noël dit cadeau Donc moi dans cette vidéo mon but c'est de vous montrer plusieurs cadeaux qu'on peut s'offrir pour Noël Donc là vous avez toute une gamme de cadeaux Il y a 23 produits au total ce qui est énorme Donc c'est la première année où je veux présenter plein de cadeaux high tech Que je vous recommande que vous pouvez vous acheter ou vous procurer plus pour Noël Donc voilà il y a vraiment de tout Il y a des choses chères et des choses pas chères du tout Donc voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui On va commencer par le tout premier produit Donc il n'y a pas d'ordre je pense qu'on va commencer déjà par le bas et ensuite on finira par le haut On va commencer par le tout premier produit La Creative Mivo 2 Une enceinte de Bluetooth qui est compatible avec iOS et Android Tout ce qui est appareil compatible avec Bluetooth Vous pourrez connecter cette enceinte Bluetooth avec votre appareil qui a l'option Bluetooth Donc voilà c'est une enceinte qui fait entre 10 et 15 watts Qui résiste à tout ce qui est éclaboussure d'eau Donc il ne faut pas la mettre sous l'eau Il faut résister à tout ce qui est éclaboussure Donc si vous mettez au bord d'une piscine qu'elle prend un jet de piscine Un jet d'eau ça ne risque rien Par contre si vous la mettez dans la piscine là elle est foutue Elle est morte vous pouvez la jeter Donc c'est dommage de jeter votre enceinte si elle est toute neuve Ensuite on va passer aux écouteurs Anchor Donc ça c'est des écouteurs que je n'ai pas présenté encore en vidéo C'est des écouteurs de mon pote à moi Donc c'est des écouteurs plus faits pour le sport Il résiste aussi aux éclaboussures d'eau Donc à la pluie et à la transpiration Ici on aura une petite télécommande Voilà où il y aura quelques options On pourra recharger ici grâce au câble micro USB fourni Voilà Ensuite on pourra changer les petits bouts ici Donc je ne sais pas comment ça s'appelle ces embouts Je n'ai pas le nom en tête Mais voilà Avec le packaging On a les petits embouts ici Vous les changez selon votre type d'oreille Ça dépend Tout le monde n'a pas les mêmes formes d'oreille Donc c'est pour ça Et ensuite voilà vous les montez comme ça Et ils sont rangés Ensuite on continue cette vidéo avec Un multichargeur OK Donc OK ou OK Je ne sais pas comment ça se prononce Et dites moi dans les commentaires si vous le savez Avec 5 ports USB 3.0 Si mes souvenirs sont bons Je ne sais pas exactement Mais bon ce que je sais C'est que ces 3 ports Je sais ce qu'ils font Donc en fait Ils vont détecter l'énergie qu'il faut pour votre smartphone Il va s'occuper Enfin il va donner l'énergie qu'il faut Pour que votre smartphone recharge le plus vite possible Donc c'est pas mal du tout Moi ça je ne m'en sers pas du tout Je vous rassure je ne m'en sers pas du tout Mais quand même voilà pour vous dire vraiment un avis Ça je l'ai passé à ma famille Je leur ai dit voilà tenez Ça vous servira à charger les téléphones Ils en sont très contents Les téléphones se rechargent super rapidement Et ensuite ce qu'il faut savoir C'est que ça n'abîme pas les téléphones Attention ça n'abîme pas C'est super bien C'est très bien calculé Et voilà ne vous inquiétez pas Ça ne va pas faire griller votre téléphone C'est fait pour ça Ensuite on continue avec le CPL Donc j'ai fait une vidéo récemment Sur la chaîne YouTube Je vous invite à aller la voir dans la description de la vidéo Donc c'est mon nouveau CPL C'est un CPL ça veut dire courant porteur de ligne Donc c'est un réseau qui est plus fait pour les grandes maisons Ou pour les murs épais des vieilles maisons Donc moi j'ai une grande maison avec des murs épais Donc ça fait x2 Donc c'est pour ça que j'ai pris un réseau CPL très très performant Et vraiment j'en suis très très content La puissance du wifi est excellente En câble LAN pareil Rien à dire L'application est très facile d'utiliser Vous avez à configurer pareil Vous branchez ça se configure automatiquement Voilà après vous avez juste à modifier Si vous voulez modifier votre mot de passe Voilà c'est rien de compliqué J'en suis très content de ça Alors vous si vous voulez un réseau CPL Parce que celui là il vaut 118 euros C'est l'un des plus chers Donc pas que ça mais ça C'est plus le boîtier de démarrage Voilà c'est pas donné Si vous voulez un CPL moins performant N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux Sur mon site internet Ou dans les commentaires de la vidéo Et moi je vous passerai un CPL Qui est adapté à votre situation Donc voilà dites moi votre maison Si elle est grande petite etc Et moi je vous trouverai le bon petit CPL Et dépêchez vous parce que Noël c'est bientôt Ensuite on continue avec le bière de UM1 Donc c'est un micro qui est fait pour tout ce qui est voix off Enfin moi je dis que c'est fait pour les voix off Je m'en sers pas trop Mais ça dépend parfois Sur ma chaîne YouTube j'ai déjà fait des voix off Notamment quand j'ai présenté mes logiciels de montage vidéo Donc ça c'est un micro super bien Il coûte 60€ Il a une qualité excellente On viendra le brancher avec un câble USB Ici donc il va en fait Sa technologie à lui c'est de capter tous les sons qui viennent d'en face Et de diminuer les sons Enfin de supprimer carrément les sons qui viennent derrière Il ne supprime pas entièrement mais il les diminue Il capte vraiment le son qui vient d'en face Voilà il est en aluminium Il est robuste Il est vraiment costaud Il est tombé une ou deux fois par terre Il n'a rien eu Donc franchement ça je vous le recommande Si vous débutez par exemple sur YouTube Et si vous faites des vidéos gaming Ou quelque chose comme ça Vraiment ça pour commencer c'est le top Ensuite on va continuer Donc ça on l'a fait avec ce petit boîtier Donc ce petit boîtier c'est un boîtier Alors c'est une marque que je ne connais pas du tout Je ne peux pas vraiment vous dire la marque Parce que je ne connais pas Je crois que c'est sur internet Mais là c'est pas marqué dessus C'est un produit chinois je vous le dis Ça coûte 7€ Mais ça marche super bien Je l'ai reçu il y a une semaine Alors pour dire que ça marche super bien C'est un peu tôt Mais bon pour le moment ça marche bien J'ai reçu il y a une semaine en fait c'est un boîtier Vous branchez sur votre prise fixe murale Ici vous branchez ce que vous voulez Et une fois que vous avez branché ce que vous voulez Et bien ensuite vous pouvez programmer Ce qui est branché dessus Donc par exemple vous vous programmez à 18h Je veux par exemple que ma lame soit allumée Et bien la lame va s'allumer à 18h Je veux qu'à 21h la lame s'éteigne Mais la lame va s'éteindre à 21h Voilà Tout ça ça marche avec une application Qui est disponible sur iOS et Android Ça marche super bien C'est super bien réactif Moi j'ai rien à reprocher sur ce produit Moi ça je l'ai branché à côté de mes tiroirs Parce que dans mes tiroirs je les ai équipés J'ai fait des tiroirs rétroéclairés Donc j'ai branché les lettres dessus Et franchement je suis très content Parce que ça marche super bien On continue avec une enceinte Que pareil j'ai présenté aussi récemment Sur la chaîne YouTube C'est la Bose Sound Like Color 2 Ou tout c'est comme vous voulez Une enceinte pareille qui fait entre 10 et 15 watts Qui risque des éclabousures d'eau Tout ce qui est transpiration aussi C'est pareil pour moi Donc voilà franchement Ça c'est une enceinte super bien Elle a un contour en silicone Elle est très robuste Voilà elle est tombée une fois Elle a rien eu du tout On a un micro On peut passer des appels avec Voilà elle se connecte avec l'application Bose Connect Elle peut se connecter avec tous les appareils Qui sont compatibles avec le Bluetooth Donc franchement Cette Bose aussi elle a un son excellent C'est du son stéréo Comme la Creative Mivo 2 Je vous la réconseille fortement Parce que c'est vraiment un très beau produit On continue avec tous les coques de protection C'est vrai qu'aujourd'hui Tous les derniers smartphones sont en verre Qui dit verre dit Ça se casse très facilement Même si les marques vous disent C'est du verre très costaud Non vous faites tomber Pour moi ça s'éclate Le verre c'est très fragile Donc voilà c'est pour ça Que je vous présente des coques de protection Donc moi la première coque Que j'avais mis sur mon iPhone 7 C'était la coque de la marque de chez Rhinoshield C'est une marque vraiment excellente Rien à dire Une super marque Le seul souci que je reproche à Rhinoshield C'est que c'est très cher Alors ok C'est très résistant C'est de la très bonne qualité Mais voilà c'est cher quand même Alors voilà Moi je vous conseille Rhinoshield Si vraiment vous avez les moyens Ou sinon si vous êtes Avec un budget assez bas Je vous conseille Enfin je vous conseille La marque Spygeon C'est la marque que je suis en train de tester En ce moment Sur mon iPhone C'est pareil C'est pareil que Rhinoshield C'est moins cher On a un bumper autour Plus une ville de protection A l'arrière en plastique Voilà franchement Je suis très content de cette coque J'ai fait tomber mon iPhone Au moins Je ne sais pas 10-15 fois Et par terre Il n'a rien eu du tout Donc franchement Spygeon J'en suis très content Je vous fais une petite conclusion Sur ce produit là Parce que je n'ai pas sorti de vidéo Ah si j'ai sorti une vidéo Si si Mais voilà Franchement Spygeon C'est une marque que je vous conseille aussi C'est une super marque Pour protéger vos smartphones Donc si vous partez en voyage Si vous avez Voilà un téléphone Qui se décharge très rapidement Tout ça Moi je vous recommande La batterie 20-6 Donc ça c'est une batterie Qui est à 100 commandes Elle fait 20 000 mAh C'est à dire que je peux recharger Au moins 7 fois mon iPhone 7 Je peux tenir une semaine Puisque mon iPhone 7 Il tient l'autonomie Pendant un jour Donc voilà Je peux tenir une semaine Avec cette batterie Donc c'est une batterie Voilà avec un écran Qui s'allume Donc qui nous indique Le pourcentage de batterie Donc là je suis à 93% Je double table Ça éteint la charge Ça marche une fois sur deux Enfin il faut appuyer au bord Voilà Il faut appuyer vraiment au bord Pour que ça marche Voilà Ça marche super bien On a la recharge rapide ici On a l'USB type C En in et en out Et ensuite On a le port in Qui nous permet de recharger la batterie C'est une batterie Voilà que j'adore Malgré s'il y a fait Vous entendez le clic clic dedans Elle est tombée plusieurs fois Mais voilà A part ça Je suis très content Elle recharge super bien mon smartphone Et j'ai rien à reprocher Sur cette batterie A part c'est le petit clic clic dedans Mais parce que voilà Je l'ai fait tomber sur le béton A l'angle Et elle a pris un petit peu un shoot Mais voilà Franchement je suis très content Si vous voulez recharger votre smartphone Très rapidement Ou un appareil Voilà avant de partir Je sais pas où A la pizzeria par exemple Et que vous voulez vraiment recharger Votre téléphone le plus rapidement possible Ce boîtier de la marque RAV Power Va vous vraiment satisfaire Moi avant mon téléphone Mon iPhone Je mettais à peu près 2h et demie A recharger mon iPhone 7 Et aujourd'hui je mets à peu près 1h A recharger Et c'est grâce à ce boîtier là Ça marche super bien En fait c'est un boîtier Qui va paraître détecter l'énergie Qu'il faut pour votre smartphone Et le recharger le plus rapidement possible Ça marche beaucoup mieux Que le Hockey Bon en même temps le Hockey Il a 5 ports Donc c'est un peu plus difficile à gérer Mais voilà Ça ça marche super bien Il y a le iSmart dessus Donc c'est une technologie C'est une recharge intelligente Et j'en suis vraiment très content De ce petit boîtier Je m'en sers à peu près Toutes les semaines On va passer ensuite A cette petite lampe 3D Qui est plus faite pour la déco Alors c'est de la 3D Enfin on peut appeler ça un hologramme aussi Mais c'est pas du labre au hologramme C'est une vitre en plastique Avec des traits gravés dedans Donc en fait voilà Je vais vous montrer à peu près Comment ça marche Donc vous branchez Votre câble ici derrière Donc je vais brancher Parce que je me suis prévu le câble Avant la vidéo Voilà pam je branche Et ensuite j'appuie ici Et donc là vous voyez Il y a un hologramme Donc c'est assez joli On a du rouge On a du vert On a pas mal de couleurs C'est éclairé par de la LED Ça consomme pas du tout C'est une journée allumée dans ma chambre Voilà franchement C'est super beau Après je crois qu'on a Les changements de couleur automatique Voilà là ça change tout seul Donc c'est plutôt sympa Ça donne un petit côté chic Par exemple pour l'hiver Plutôt les couleurs C'est plus fait pour l'hiver Moi je me sers souvent l'hiver De tout ce qui est LED Tout ça Voilà franchement C'est plutôt joli Ça sert plutôt Objet de déco C'est pas un truc pour faire la fête Avec vos potos Non Ça sert pas à ça C'est juste un objet de déco Ensuite on passe au Airpods Donc ça c'est pas donné 179€ Je vous lis déjà de base le prix C'est des écouteurs sans fil Chez Apple Franchement sur ça Rien à dire C'est des écouteurs Qui sont d'une qualité excellente Le son franchement On dirait qu'on a un casque Bon bien sûr un casque Si vous avez un bon casque Ça marche 10 fois mieux Mais voilà franchement Les écouteurs Vous avez l'impression Que vous avez une basse là Franchement ça envoie du pâté C'est super performant En plus on a la boîte Qui recharge les écouteurs avec Donc ça c'est super bien Pour le transport C'est tout petit vous l'avez vu comment c'est Regardez Je vous le mets dans ma main comme ça C'est tout petit C'est super bien Super compact Voilà On viendra recharger la boîte En dessous ici Par le câble Lightning Qui sera fourni avec Voilà sinon vous avez vos écouteurs C'est pas très encombrant Bon au départ On passe un petit peu pour un con Moi on me l'a dit Par exemple Odyssée Ça fait un petit peu bizarre On a l'air con Un petit peu tout ça Je leur ai dit Oui mais vous savez Que quand il y a des écouteurs à fil Qui sont sortis On disait la même chose C'est parce que les gens Aujourd'hui Ils ne sont pas habitués Aux sans fil Vous verrez que dans quelques années Allez je sais pas 5-6 ans On aura tous des écouteurs Ou des casques sans fil Tout ça Et les gens ne diront plus ça C'est parce que Tous les gens ne sont pas habitués Voilà Les écouteurs Apple Je vous les recommande fortement Si vous avez vraiment un budget Voilà Parce que 179 euros On ne l'a pas comme ça Ensuite on passe à la montre connectée Xiaomi ou Xiaomi Je ne sais pas comment ça se prononce Il y a des gens qui prononcent Xiaomi ou Xiaomi C'est une marque chinoise Mais franchement La marque chinoise top Ils font des ordinateurs Ils font des montres Après je ne sais pas S'ils font des Enfin voilà Je sais qu'ils font des ordinateurs Et des montres Mais voilà Ça c'est une montre connectée C'est la Xiaomi Mi Band 2 C'est une montre connectée Voilà qui donne l'heure La date Le jour Qui donne la pulsation cardiaque Les calories Qu'est-ce qu'elle donne encore Les pas que vous avez effectué Dans la journée La distance que vous avez fait Voilà En mètre Voilà franchement C'est une montre Vraiment que je vous réconseille C'est pas très cher Et c'est très performant Et vous avez l'application aussi Qui est disponible sur iOS et Android Ensuite on va passer à ça Donc ça c'est plus objet de déco Sy tech Oui mais voilà Oui on peut appeler ça Sy tech Parce que ça se connecte Avec la télécommande Voilà Donc ça en fait C'est un ruban à LED Que vous collez Donc prenez plutôt Quand vous voulez du ruban à LED Pour l'intérieur Marquez ruban à LED étanche Même si vous le mettez à l'intérieur Pourquoi ? Parce que quand vous avez Un ruban à LED étanche Vous avez une couche en plastique Qui vient ici Et ça fait un arrondi C'est plus propre Alors que si vous prenez Un ruban à LED non étanche Vous allez avoir juste Les LED qui vont ressortir Comme ça Et ça va faire des picots Sur votre bande Et c'est pas très joli Moi je prends toujours du étanche Comme ça on a un beau petit arrondi Comme ça sur la LED Et c'est très joli Donc j'espère que vous voyez Un petit peu ce que je veux dire Voilà Donc moi il me reste tout ça Ensuite ici Voilà vous le branchez Avec le petit adaptateur Qui fournit avec De toute façon voilà Moi ça je l'ai mis à mon bureau Je viens le contrôler Avec ma petite télécommande ici Donc Alors il me faut Que j'aille chercher le capteur là-bas Voilà Voilà Ici je peux mettre ça Je peux mélanger plusieurs couleurs Je peux mettre par exemple ça Ça Bon il y a plusieurs modes Donc ça ça fait un petit peu Gare de Noël Mais voilà Il y a pas mal de modes Qui sont disponibles Avec la télécommande On peut régler par exemple Aussi le changement de couleur La vitesse Avec ici Bon il y a pas mal d'options Ça ça vaut à peu près 15 ou 16 euros Je crois qu'Amazon l'a mis à 16 euros maintenant Mais bon Pour un euro de plus Bon c'est pas la mort quand même Mais voilà J'en suis très content de cette LED Elle colle super bien Parfait Je vous la recommande Si vous n'avez pas de LED chez vous Ensuite on passe à une batterie externe Qui est un peu plus petite cette fois-ci 3500 mAh Ou 2000 Je ne sais pas exactement Je n'ai pas les mAh dans la tête Là je ne sais pas exactement pour celle-là Donc ça ça appartient à mon pote à moi C'est une batterie de la marque de chez RAVPOWER RAVPOWER franchement Ils ne font que des produits top Alors j'essaie déjà de les contacter un jour Mais ils ne m'ont pas répondu Je voulais faire un partenariat avec eux Pour présenter pas mal de produits chez eux Ils ne m'ont pas répondu mais bon Donc ici on a un bouton Si on appuie dessus On a 3 LED qui s'affichent Pour nous indiquer le pourcentage qui reste dedans Ensuite ici on a un port USB Donc on en a que un sur ce modèle là Avec la technologie iSmart La recharge intelligente Et ensuite ici en haut On a le port micro USB Qui nous permettra de venir Recharger cette batterie externe Avec le câble qui sera fourni avec Donc voilà c'est plus petit Mais c'est plus compact Mais on recharge à peu près Une fois et demi son iPhone Enfin sur mon iPhone 6 Je crois qu'on recharge à peu près Une fois et demi avec cette batterie là Passons à ce petit dock De la marque de chez Belkin Donc ça c'est pas la marque Apple Mais c'est la marque Belkin Et Apple ils en font aussi Mais moi j'ai pris Belkin Parce que c'est un petit peu moins cher Et c'est plutôt joli quand même Donc c'est un dock en fait C'est tout simple C'est juste vous branchez ça Sur un port secteur Enfin sur la tater secteur Que vous avez Donc c'est pas fourni avec Mais voilà Si vous en avez un à la maison Vous le branchez dessus Et ensuite voilà Vous posez ça sur votre bureau Comment moi je le pose toujours Ici à droite de mon bureau Et je branche mon téléphone dessus Alors le seul souci que je trouve Avec ce dock ici C'est que quand vous voulez recharger Votre iPhone Ou autre smartphone Il faut enlever la coque La coque de protection Parce qu'en fait la coque Elle va toucher là sur le côté Et donc Le petit picot ici De Lightning Il va pas rentrer dans le smartphone C'est bien dommage pour ça J'étais vraiment un petit peu déçu Pour ça Mais bon voilà Moi ça me La coque s'enlève très facilement Et voilà C'est fait en deux secondes Et voilà Donc c'est vraiment La seule chose que je repose Sur ce dock Belkin Après voilà Dessus dedans Il n'y a pas de recharge rapide Tout ça Non il y a juste un poids Et dessous un antidérapant Et la marque Belkin Et voilà Et ça suffit Et ça marche super bien J'en suis très content de ça Donc ici on a le casque Le casque de la marque Bose Donc c'est un casque sans fil Non ça c'est le Bose QC25 Donc le QC25 est filaire Donc il est avec le fil Le jack 3,5 mm Donc c'est un casque vraiment D'une qualité pareille Excellente Rien à dire sur la qualité de son Si vous avez vraiment Un bon son sur votre smartphone Un fichier audio De très bonne qualité La qualité dedans Va sortir nickel Vous avez la réduction de bruit Bien sûr Donc pour avoir la réduction de bruit Il faut mettre une pile AAA Et ensuite Je vais arriver à parler Et ensuite vous activez Votre réduction de bruit Ici Pam vous poussez Et la réduction de bruit Est activée Ça marche super bien En fait comment ça marche La réduction de bruit Vous avez des micros A l'extérieur du casque Ça va capter le son Qu'il y a aux environs Et ça va le filtrer Et ça va ressortir A l'intérieur de ce casque Un son filtré Sans bruit Donc moi je vous conseille De mettre la réduction de bruit Dans un avion Dans un train Voilà tout ça Par contre dans tout ce qui est ville Évitez Parce qu'il faut quand même Entendre les environs Si vous avez une voiture Qui arrive S'il y a quelqu'un Qui vous appelle Tout ça Voilà Évitez de mettre ça Dans la ville Mais voilà Tout ce qui est trajet Voyage Tout ça Vous pouvez mettre La réduction de bruit Dans ce casque QC25 Passons au support casque Et au hub En même temps il fait support et hub Donc de la marque Simpeak Ou Simpad C'est pas comme ça se prononce Donc c'est un hub Qui a 3 ports USB ici Il a une entrée 3,5 mm pour casque Et une entrée 3,5 mm pour micro Ensuite ici on a le bouton Pour allumer ou éteindre Le hub en bas Et ici on a une prise USB Qui va nous permettre De brancher ce hub A votre PC Grâce à un câble USB Vers USB Ensuite pour le support Pour casque Qui est en aluminium Pareil ça se porte super bien Ça se plie par deux Ça se casse pas avec la gueule Non ça marche super bien Ici on peut ranger le câble On peut l'enrouler Moi je le fais jamais Parce que voilà Je perds une un peu de temps Et mon casque Je m'en sers souvent Donc voilà En parlant de casque Il faut que je change mon Razer Le Razer Kraken Pro Ici que j'ai ici Parce que pour faire des montages Avec ça C'est pas tipto Vous me comprenez Donc voilà Ça il faut que je change Je pense que je vais investir Dans un casque Très prochainement On va passer à l'overboard Overboard Donc celui là il n'existe plus En vente Enfin je vais regarder Mais je le trouve pas Donc je vous mettrai un overboard Dans la description de la vidéo Qui vraiment il ressemble Avec les mêmes caractéristiques Tout ça Je vais essayer Je vous promets pas Mais je vais essayer vraiment De faire mon mieux possible Pour trouver le même Ou sinon trouver un équivalent Donc c'est un overboard Avec une autonomie Entre 10 et 20 km Donc nickel Pour ça C'est assez grand déjà Et si vous faites 10 ou 20 km Avec l'overboard Déjà c'est assez Après vous avez les jambes Un petit peu à l'envers Donc sa vitesse Est de 13 km heure Vous allez vous dire Ouais mais c'est faible 13 km heure Non 13 km heure Quand vous êtes dessus Franchement ça gaze Moi déjà 10 km heure ça me suffit Je suis déjà monté à 13 km heure Je me suis cassé la gueule Donc pour vous dire Voilà J'ai un petit peu Abîmé l'overboard Sur un côté J'ai cassé un peu de plastique Sinon à part ça Il marche super bien Aucun bug Il est rétroéclairé Ici Ici Et ici Et ça marche super bien Celui là je crois Qu'il valait à l'époque 800 euros 800 ou 900 Et aujourd'hui Je sais pas Parce que je le trouve pas Sur internet Mais voilà Comme je vous ai dit tout à l'heure Je vous en trouverai un Équivalent ou le même S'il y est toujours Donc la Leafix C'est une ampoule connectée Une ampoule connectée De la marque Leafix Donc ça J'ai pas la référence en tête C'est la Leafix A19 A19 Donc ça marche super bien Pour configurer Par contre je me suis vraiment Emerdé Plein de Youtubers Sur Youtube Ils ne disent pas Que voilà On a du mal A le configurer Personne Voilà c'est plein Sauf moi Moi je trouve que franchement J'ai passé une heure En fait à la configurer C'est vraiment Emerdant En fait j'ai trouvé Tout simplement le problème C'est que mes CPL A moi Ils envoient du 5 GHz Et c'est trop puissant Pour cette ampoule connectée Il fallait que je descende A 2,4 GHz Pour que ça puisse marcher Voilà Et ensuite voilà Vous venez Vous la connecter Avec votre smartphone Et ensuite Vous changez les couleurs Il y a 60 millions de couleurs Je crois Donc voilà Vous avez toutes les couleurs Ici Ici on peut mettre du blanc Voilà Vous mettez ce que vous voulez En couleur Franchement il y a de tout On peut regarder la luminosité Voilà Luminosité à fond Ce que vous voulez Mais pas trop à fond Parce qu'à fond Elle fait 11W quand même Donc ça balance quand même C'est pour vous dire Que voilà 11W ça commence à faire Ici on a tout ce qui est Couleur Chaud Neutre Etc Vous ne voyez pas trop A la caméra Parce que ça ne se voit pas trop Mais voilà Ça marche super bien à part ça Vous avez des effets Ici l'effet stroboscope L'effet aléatoire Donc je ne vais pas vous le mettre Parce que sinon Ça va faire des flashs énormes Vous avez des thèmes Et ensuite Vous avez le jour Écrépulse Donc là en fait Vous pouvez activer le réveil A 7h30 du matin Programmer Ou à ce que vous voulez Et l'ampoule Ça l'aimera Sur les programmations Que vous aurez choisi Avant de terminer cette vidéo Sur le dernier Alors ça c'est pas trop high tech Mais c'est plutôt support Pour ampoule Donc on va sortir ça Parce que c'est assez beau Donc voilà Ça c'est en fait C'est un pied à lampe De la marque Thaumon Ou Thaumon Je ne sais pas exactement Comment ça se prononce Je l'ai commandé Il est en bois Vous le voyez ici On a une archi Enfin je ne sais pas Si c'est du bois imité Ou du vrai bois Mais voilà C'est plutôt joli C'est du bois en sortie Avec du blanc Qualité parfaite Ça c'est de l'aluminium Voilà franchement Pour ça c'est nickel Je l'ai payé 30€ Je crois qu'il vaut 40 ou 45€ Je l'ai eu en réduction Avec le Black Friday Mais voilà franchement Je suis très content de ce pied On a un câble tressé Très joli Il est blanc et noir Ensuite voilà Si vous voulez l'ampoule Vous l'avez en coloris Blanc et noir aussi Moi j'ai pris plus blanc Parce que le blanc Ça ressort avec tout en fait Le blanc Vous pouvez le mettre partout Et c'est ça qui est super sympa Avec le blanc Voilà donc je pense Que j'ai tout présenté J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu C'est quand il se passe Un gros pouce bleu Vous retrouverez bien sûr Dans la description de la vidéo Tous ces produits là Vous allez vraiment avoir Une grande description Et ensuite Donc vous aurez le produit Et à côté du produit Vous aurez la vidéo Si j'ai fait la vidéo Sur ces produits là Enfin sur quelques produits J'ai pas fait la vidéo Par exemple sur la Leafix Sur le pied à l'âme J'ai pas fait la vidéo sur ça J'ai pas fait la vidéo sur ça Donc voilà Il y aura les vidéos Que j'aurai faites Sur chaque Sur quelques produits Mais pas tous Si vous souhaitez Une autre vidéo comme ça L'année prochaine N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires de la vidéo Ou me le dire Sur mes réseaux sociaux Etc Comme vous voulez Moi en tout cas Ça m'a fait plaisir De vous partager Tous ces produits avec vous Ça vous aura aussi Donné des idées C'est vrai que voilà On a pas tous des idées Voilà De cadeaux pour Noël Mais voilà Moi je vous ai cité Ça en IT Vous avez des chers Et pas chers Donc vous avez Un large choix Sur ce n'hésitez pas A me suivre sur mon compte Facebook Snapchat Twitter Instagram Mon site internet Et me contacter Si vous avez un problème Tous les liens Sont à l'inscription De la vidéo Et moi je t'ai plus Mon surfu vidéo Salut